Merci Madame la Présidente. Il ne s'agit pas d'abandonner une démarche de prévention vis-à-vis des petites entreprises. Le document unique, s'il est théoriquement une obligation, on sait très bien qu'il n'est pas appliqué dans les petites entreprises. A commencer par nous, qui sommes des députés employeurs, je voudrais bien savoir combien parmi nous ont mis en place le document unique pour les équipes. L'ANI, elle souhaite, elle affirme qu'un des déterminants de la culture de prévention, c'est d'accompagner les employeurs dans l'exercice de cette responsabilité et de les accompagner de manière effective afin de créer les conditions de la confiance. Cette confiance, c'est le gage de leur permettre d'intégrer cette nouvelle obligation comme quelque chose qui est porteur de sens et pas comme une obligation nouvelle qui vient aller, on nous a demandé ça, on nous demande ça, alors qu'on n'a pas commencé à mettre en place quelque chose qu'on nous a demandé de longue durée, on nous demande quelque chose d'autre. C'est important effectivement qu'on y arrive, mais ça ne peut passer que par un accompagnement et des moyens de cet accompagnement auxquels il faut réfléchir. C'est évident que le conseil, ça coûte cher.